Jean-Louis Sébastien Vettel, seul au monde, voire même un peu trop seul, c'est sa septième victoire d'affilée à Abu Dhabi. Alors Jean-Louis, mais où est la concurrence ? Alors déjà, je vais répondre pour Sébastien Vettel. Sept victoires d'affilée, il rejoint Alberto Ascari et Michael Schumacher. Alors ça déjà, c'est des sommets. La deuxième chose, c'est qu'on peut dire qu'étant donné son rythme, au premier cinquième de la course, il pouvait déjà s'arrêter pour changer de pneu sans perdre la tête de la course. Donc ça donne le niveau de son pilotage, de sa machine sur la piste d'Abu Dhabi. Alors où est la concurrence ? Eh bien rappelez-vous, Géraldine, que je vous ai dit quand on est parti de Singapour, que là maintenant on attaquait une nouvelle saison, que les gens allaient être fatigués, le décalage, etc. Mais moi je crois que la concurrence elle n'est plus là. Je pense que tout le monde est fatigué, beaucoup trop de tensions, on lâche frise de tous les côtés. Regardez les performances des voitures, même McLaren n'y a même plus à faire des trucs un petit peu sympas. On voit que Mercedes se contente quasiment d'assurer la deuxième place. Donc tout ça, c'est vraiment le signe de la fin d'une saison, une saison qui a été longue et difficile, où l'argent vient à manquer. Également, il faut y penser, les pièces en bout d'heure, comme on dit en aéronautique, c'est-à-dire qu'elles ont dépassé leur taux horaire et qu'il faudrait les changer. On ne les change pas, alors c'est peut-être un fond plat pour Kiméry Connen, peut-être un disque de frein pour Romain Grosjean. Donc vraiment, ça ne va plus trop bien. Et je crois que les deux derniers Grands Prix, à part le fait qu'ils sont des paysans, parce qu'on sera à Austin, au Texas, et puis ensuite à Interlagos, au Brésil, eh bien, vont être assez durs. Pourtant, Jean-Louis Marc Weber, qui signe la pôle, aurait peut-être pu atteindre la plus haute marge du podium, si peut-être il avait su ménager mieux ses pneus ? Oui, s'il avait su mieux ménager ses pneus, ça c'est une chose. Et puis surtout, s'il avait pris un bon départ, parce que malgré toute l'estime que je lui porte, il a quand même tendance à prendre des départs moyens, pour ne pas dire extrêmement moyens. Et là, une fois de plus, il se fait un peu enfermer. Bien sûr qu'il essaye de réattaquer Vettel, mais Vettel s'est déjà protégé, je crois, de Hamilton. Enfin, il va se protéger aussi de Weber. Donc, il les efface tous les deux, et voilà, Vettel en tête. Et vous avez vu, au bout de 3-4 virages, il a déjà pris plusieurs dizaines de mètres d'avance. Voilà, donc Marc, une fois encore, eh bien, il n'est pas très bien parti, alors qu'il avait une vraie carte à jouer. Et moi, je pensais que sur un circuit où ce n'est pas facile de dépasser comme Abu Dhabi, il aurait vraiment fait une course en tête formidable. Il ne l'a pas fait. On retrouve sur le podium Nico Rosberg. On retrouve en quatrième place, malheureusement, pas sur le podium, Romain Grosjean, auteur d'une fin de saison assez spectaculaire. Alors, le pilote franco-suffice, arrive-t-il à regagner la confiance du paddock, Jean-Louis ? Oui, je crois. Et je vais donner une preuve photo de cette confiance du paddock. D'abord, les mots échangés avec Sébastien Vettel, ici, à Abu Dhabi, mais aussi en Inde. Je vais aussi donner la photo du podium de l'Inde, où Vettel est champion du monde. Et quand même, on voit bien que Nico Rosberg et Romain Grosjean le hissent sur leurs épaules. Voilà, ça, c'est un signe d'amitié, un signe de respect envers Vettel. Mais Vettel n'est pas proche des gens qui ne lui plaisent pas. Donc, voilà, je pense qu'il a regagné la confiance du paddock. On le voit bien, d'ailleurs. Il prend des départs au cordeau, Romain Grosjean. Il fait attention à tout. Et c'est juste ce qu'il faut faire. Voilà, il va y arriver tout doucement. On sait, on a appris, Jean-Louis, que l'écurier Lotus avait de grosses difficultés financières. Alors, en ce moment, est-ce qu'on cherche un pilote ? Est-ce qu'on cherche de l'argent ? Ou est-ce qu'on cherche un pilote qui a de l'argent ? Oui, enfin, les deux, exactement, ou même les trois. C'est vrai. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué les problèmes de Romain Grosjean et de Kiméry Connen sur la Lotus. Je pense que c'est l'écurie, pourtant, qui fait le plus ou le mieux avec tellement peu. Mais on arrive à un moment donné de la saison où vraiment, l'argent vient vraiment manquer. Ça, c'est dur. Je crois qu'il cherche à avoir des sponsors. Je pense qu'on a à un moment donné dit que Maldonado, qui a une grosse valise de dollars avec lui, allait chez eux. Mais je lis chez nos confrères anglais du journal Autosport que le nouveau sponsor de Lotus leur a dit qu'il faut engager Hülkenberg. Car, vous vous souvenez-vous, ici même, on a dit que c'était lui, Hülkenberg, qu'il fallait engager et que Eric Boulier voulait engager. Mais si on n'a pas d'argent pour le payer, on ne peut pas. Donc, si ce nouveau sponsor a avancé ses paroles, et même dans l'argent qui va avec, eh bien, Hülkenberg pourrait aller chez eux-le-tus. Ça, c'est le signe quand même d'un certain renouveau. Mais la fin de la saison sera dur à n'en pas douter et pour tout le monde. Petite question, Jean-Louis. Que pensez-vous de la manœuvre de Fernando Alondo sur Jean-Éric Verne ? Est-ce que c'était justifié, pas justifié ? Je pense que c'est justifié pour éviter un accrochage ou même un accident. Ça, moi, je pense toujours à ça. Deuxièmement, vous savez que je n'aime pas trop les pénalités. Alors, bien sûr que Fernando Alonso, si on prend les exemples des courses précédentes, aurait dû être sanctionné. Mais je crois que la FIA a changé un peu son fusil d'épaule, en tout cas pour ce qui me concerne Alonso. Mais, ce qui est tout à fait visible, c'est que Alonso et la Scuderia Ferrari ont compris qu'ils allaient avoir une pénalité. Et comme on est trop proche de l'arrivée, cette pénalité, ce n'est pas un drive-thru, c'est 10 secondes ajoutées au temps horaire que vous avez eu pour faire le Grand Prix. Et c'est là qu'on a vu qu'Alonso se mettait à bombarder comme un malade pour ses 10 derniers tours, à peu près. Et ça me rappelle une question que vous m'avez posée. Que fait la concurrence ? Mais voilà, qu'est-ce qu'il faisait, Fernando Alonso ? Il pouvait rouler à un rythme de dingue. Et on voit bien, tout au long du Grand Prix, qu'il ne l'a pas fait. Donc, ça, c'est la question qui restera posée à la Scuderia Ferrari. On parlait de la FIA, Jean-Louis, pour finir, ton transition toute trouvée. Sébastien Vettel a fait un joli pied de nez à la FIA en refaisant des donuts. Mais c'est un véritable chemin, quand même, le pilote. Oui, ça, ça me fait beaucoup rire. Parce que les donuts, on sait que la première fois en Inde, l'amende est arrivée, mais pas chez Vettel déjà pour commencer, et puis qu'on sentait que c'était juste pour la forme. Là, il l'a fait juste derrière. Eh bien, pourquoi pas ? Faisons jurisprudence et recommençons à faire ce qui se fait toujours aux États-Unis et dans bien d'autres pays un petit donut pour montrer qu'on a gagné et qu'on est content. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et je pense que si la FIA, je le répète, fait jurisprudence dans sa réglementation, on pourra s'amuser un peu plus et ça sera un peu plus drôle.